On est en ce moment, Marc-Landré de la Charrière, sur un sujet qui intéresse beaucoup le pari des affaires, c'est le rachat d'Equance. Equance, c'est une grosse filiale d'Engie, qui n'est pas très connue, mais l'air de rien, c'est le numéro 2 mondial des services multitechniques. Ce sont des gens qui font du génie électrique, la climatisation, du chauffage, la réfrigération, etc. Ils savent à peu près tout faire en termes de services aux entreprises. Ça intéresse Bouygues, ça intéresse Effage, et donc vous-même, associé à un fonds américain qui s'appelle Bain Capital. Qu'est-ce qui vous intéresse, Marc-Landré de la Charrière, chez Equance ? Il faut savoir qu'Equance, ça correspond parfaitement à ce que nous avons dit précédemment. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une superbe affaire. C'est une superbe affaire avec un management de très haute qualité, et un personnel hautement qualifié. Donc cet aspect-là est fondamental. Ce sont 75 000 dans le monde. 75 000 dans le monde, exactement. Ensuite, quelle nature d'entreprise ? C'est dans les services. Et c'est justement dans les secteurs où nous avons opéré avec succès depuis une trentaine d'années. Troisièmement, je dirais que c'est les métiers du XXI siècle, la transition énergétique. Or, tout ce que nous avons cité jusqu'à présent était toujours des métiers nouveaux, parce que l'ADN de Fimalac, c'est aller dans les métiers nouveaux, comme nous l'avons vu précédemment. Le digital, la finance, pas la finance, les services financiers, etc. avec Fitch. Troisième qualité que je pourrais évoquer, c'est l'ambition internationale des équipes d'écorance. C'est ce que nous aimons. Tout ce qui se développe, et nous l'avons vu précédemment, à l'étranger, fait partie de l'ADN de Fimalac. Et notamment, ils souhaitent développer de plus en plus les affaires aux Etats-Unis. Or, nous avons une connaissance extrêmement précise des Etats-Unis depuis maintenant trente ans, et nous sommes très heureux de les accompagner. Quel rôle vous souhaitez jouer pour Econce ? Oui, parce qu'on souhaite jouer un rôle important, parce qu'Econce a besoin d'avoir un ancrage français, structurellement et naturellement à long terme. C'est 26 000 salariés en France. 26 000 salariés en France. Beaucoup vous écoutent ce matin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Et justement, quel est le rôle que nous souhaitons faire, pour répondre à votre question ? C'est de devenir l'actionnaire de référence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'actionnaire qui reste sur le long terme avec l'entreprise. Nous ne céderons pas notre participation lorsque celle-ci, lorsque Econce sera introduit à la Bourse de Paris. Oui, mais au contraire, nous pourrions même accroître notre participation. Ça vaut 6,5 milliards à quoi ? Qui vaut 6,5 milliards. Oui. Vous visez quelle participation ? Au départ, nous allons avoir, si nous réussissons, de l'ordre de 20%. Mais j'ai fait savoir aussi que nous sommes prêts à monter un peu plus, de l'ordre de 25%, si le conseil d'administration d'ENGIE le souhaite. Et ensuite, notre idée, c'est de monter à 30%, de l'ordre de 30%, au moment de l'introduction en Bourse, lorsque Benkaspital, notre associé, quittera, parce que structurellement et par vocation, les fonds d'investissement de cette nature sont obligés de quitter pour rembourser les investisseurs qui l'ont suivi. Des promesses de long terme que vous passez auprès d'ENGIE ?